Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Civilization VI. Nous sommes toujours aux prises avec le petit Pacha, et oui, il ne lui reste plus qu'une ville, et malgré ça, il ne veut pas faire la paix. Donc je ne sais pas si c'est peut-être les modes qui ont changé un petit peu la manière dont il réagit, mais si je me rappelle, il n'y a juste qu'un seul idiot dans le jeu, et elle s'appelle... C'est une grecque, j'ai oublié son nom, celle qui adore se battre. Du coup, là nous sommes dans l'ère de la Renaissance. J'avais l'impression qu'on était dans une ère bien plus avancée, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc là, Amourabi est dans un âge héroïque, et le tarot dans un âge d'or. Donc le reste, un âge sombre. Alors ce à quoi j'avais pensé, c'est prendre Exode des évangélistes. Comme ça, on peut répandre notre religion encore plus efficacement. Donc ça va nous donner deux points de mouvement pour les missionnaires, et ils vont avoir deux charges supplémentaires. Alors monumentalité, c'est génial si on veut recruter des colons et des bâtisseurs pour aménager notre territoire. Mais je pense que là, c'est la dernière fois où on va avoir Exode des évangélistes. Donc on va prendre ça, et voir ce qu'on va pouvoir faire. Là, nous avons du coup cette dernière ville. Je vais la prendre et terminer cette guerre, parce qu'elle ne sert à rien de toute façon. Où est-ce que ce trou ? Ouh, j'ai même deux colons qui étaient pondus avant le changement de truc. Donc du coup, c'est très bien comme ça. C'est très bien ainsi. Je cherche un général, en fait. Normalement, mes généraux ne peuvent pas mourir, tant que je ne les ai pas utilisés. Mais je n'en vois pas un. Ok, je vois un général ici, un cas. Ah, le mien est ici. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, ce serait bien que tu viennes de ce côté-ci, mon petit. Viens donc là. Toi, tu viens ici. Alors, toi, tu avances d'une case. Ok, il ne peut plus avancer. Donc du coup, là, on va lui donner une charge. Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais mettre le général sur lui. Comme ça, quand je vais utiliser Hippolyte, voilà, les deux vont retrouver du coup des charges. Alors, toi, tu peux aller jusqu'ici. Donc, le trébuchet. Je crois que le trébuchet va se faire allumer. On va lui donner sa promotion. Voilà, comme ça, il est soigné full vie. Et nous avons notre général qui agit du coup sur toutes nos unités. Alors, Hippolyte, tu ne peux pas aller... Tac, tac, tac. Là, je ne peux pas piller. On va aller ici. De cette manière-là, Hippolyte va pouvoir se rapprocher. Bien qu'elle ne puisse rien faire. Et on a des cuirassés ici. Alors, vas-y. Plus, viens avec lui. Ça va nous coûter un petit peu moins d'argent, tout ça. Et du coup, toi, tu peux attaquer la ville. Vas-y. Niveau de promotion, j'espère que c'est elle qui va être visée. On a ici un bélier. Là, nous avons le trébuchet qui se soigne. Et on a des colons qui vont de l'autre côté. OK. Qu'est-ce qu'on va prendre ici ? Alors, une victoire culturelle serait intéressante aussi. On a pas mal de tourisme, même si ce n'est pas dû à nos écrits. Donc, urbanisation, terre brûlée. Urbanisation me donnerait deux de ces choses. Conservation serait intéressant. Ça va demander combien de tours ? Ça va demander 7, 15 tours. Mobilisation serait pas mal. Idéologie. Ouh là là, ça prend du temps, tout ça. Alors, urbanisation, modernisation forcée, recherche militaire et transport en commun. Non, c'est pas intéressant. On va aller vers conservation. On pourra mettre des parcs, des places. Alors ici, tu as fini un temple. On peut pas encore faire celui-ci. Pourquoi ? Est-ce que ma religion est au maximum ? Ben, religion n'est pas au maximum. OK, j'ai dû attendre, en fait, je pense, d'être dans cette R6 pour faire ça. OK, on va débloquer ici la cité interdite. Est-ce que Moksha a toutes ses promotions ? Non. Et là, il va venir... Il va gagner du coup, Saint Patron. Les apôtres vont avoir deux charges supplémentaires. C'est ce qu'on voulait. Boum boum boum. OK, donc là, on va pouvoir pondre de vrais apôtres. D'accord, j'ai pas d'hôtel. Je vais produire ici. Je vais acheter un apôtre ici. Non, vous savez quoi ? Je vais attendre de pouvoir acheter ça dans cette ville. Donc, on va être patient de tour et puis après, on va pondre des apôtres. Mais rien ne nous empêche d'avoir dans cette ville... Attendez, aucune de mes villes n'a des lieux sains ou quoi ? C'est quoi cette honte ? Celle-là non plus, elle est en train de construire ses lieux sains. Ok, il y a Cuscu ici, mais malheureusement, cette ville n'a pas de Sougouba. Donc là, je vais recruter des missionnaires. Voilà, donc là, les missionnaires ont cinq charges. Ouais, c'était pas un bon deal. Ok, on va réparer ce qu'on a cassé. Ici, boum, on a un tableau. Le QRAC, tu peux te soigner. Je pense qu'avec ça, on devrait être capable de prendre les villes qui restent. Enfin, la ville qui reste. Donc toi, tu vas aller par ici. Ok. Tac, tac. On peut mettre une mine. Non. La mine ne devrait pas être mise là. Donc toi, tu viens ici. Mine. On peut mettre une Sougouba ici. On a ici du bétail. Allez, viens donc par là. Bâtisseur qui est ici. Qu'est-ce que tu peux mettre ? Il y a plein de bâtisseurs partout, c'est incroyable. Allez, mets-moi donc une ferme. Voilà, par terre de ferme pour tout le monde. Sougouba ici. On peut ramasser ça pour la zone industrielle, si ce n'est pas génial. Et là, je ne vois pas ce que je peux travailler. On va venir par ici. Ok. Alors toi, qu'est-ce que tu me donnes ? Octroie trois émissaires à une cité-état. Ok. Il est en train de se balader et de voir où est-ce qu'il sera le plus utile. Ok. Alors, ici, on va sortir cette unité-là et toi aussi. On va essayer de raser le camp qui est ici. Alors, un par terre de ferme ici serait délicieux. Une Sougouba, trois d'or. Allez, on va mettre une ferme. On va mettre une mine. Allez, on va mettre une ferme aussi. Vas-y. Comme ça, cette ville a un petit peu de nourriture. Ok, la case ne lui appartient pas. Bon, ben, c'est comme ça. Je peux mettre un autre quartier. Je peux mettre un autre quartier. Mais il y a Réna qui arrive dans la ville. Donc, Réna pourra nous améliorer un petit peu les cases. Ok. Ici, c'est déjà mis. Tu peux venir ici mettre des choses en place. Poursuivant. Alors. Ok. Ouh. Ça, ce n'est pas bon, ça. Trois pertes d'habitation. Euh, de citoyens. Sept cases endommagées. Mais sept cases fertilisées. L'intégralité de cet ensemble de palais est bâti autour d'un axe central. L'axe du monde. Et chaque élément, dans toutes les directions, semble suspendu à ce point central, représenté par ces palais. Oh yeah ! La musique est délicieuse en plus. Donc là, j'aurais pu changer de carte, mais je ne l'ai pas fait. Donc, on va virer cette carte-ci. Si on y arrive. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai du salpêtre. On peut augmenter la production de salpêtre, parce que je ne vois pas quelle carte pourrait nous être utile dans cette situation. Le commerce triangulaire est très bien. On a pas mal de routes, donc on va gagner 40 pièces d'heure rien qu'avec des routes. Et de la foi. Gratte-ciel. Travaux publics. Je vais enlever travaux publics pour le moment. Je vais remettre invention. Voilà, comme ça, on génère plus de points d'ingénieur illustre. Donc, ici, nous avons Imhotep qui est disponible. Je vais l'acheter, parce que le petit babylonien à Mourabi, il est juste à côté. Donc, on va s'assurer d'avoir Imhotep. Quel est le prochain ? Oh, le prochain, c'est Brunelechi. Ok. Alors, notre capitale a terminé la cité interdite. On va, du coup, continuer le Taj Mahal, parce que ça va nous donner un petit peu plus de... Je ne peux pas aller par là. Bien, par ici. Donc, ça va me donner un petit peu plus de... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Verascore. Alors, il y a un vote. Donc, je peux demander de l'aide ? Les gens ne m'apprécient pas trop. Combien de temps avant que les dénonciations disparaissent ? 18 tours, 20 tours et 28 tours. D'accord. Bon, ça ne changerait rien. On peut demander peut-être ça dans 30 tours. Qui c'est ? Qui c'est, qui c'est ? Allez, vas-y. J'aimerais ramasser cette nourriture et mettre des fermes ici. Alors, un, deux fois, un petit peu d'habitation. Vas-y, prends la nourriture. Ok. Tu peux venir ici pour réparer. Est-ce que nous avons un bâtisseur ? Alors, le bâtisseur... Je peux venir ici mettre un parterre de ferme. Je peux mettre une colline ici. Alors, le bélier. Le bélier n'avance pas super vite. Mais, là, on est bon. Regardez ça. On va enlever lui. Au moins que je le rapproche. Non, on n'aura pas besoin de lui. Donc, du coup, le trébuchet avance ici. Le canon de campagne, tu peux venir là et te soigner. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est... Ah, Zul, je ne peux pas. Ok. Je vais demander à ce trébuchet de venir ici. Il pourra encore attaquer. De cette manière, toi, tu dégages. Donc, je vais demander à Hippolyte de venir ici. D'améliorer lui. Tu vas venir ici. On peut bombarder la ville. Voilà. Donc, là, la ville n'est pas en siège. Mais bon. On verra ce qu'on pourra faire avec ça. Ok. Hippolyte, tu reviens ici. Donc, au prochain tour, la ville va perdre complètement ses remparts. Elcide est ici. Tu peux dormir. Tu peux dormir, mon petit. Ok. On va venir réparer ce qu'on a perdu. C'est un petit peu dommage, mais c'est toujours comme ça. Donc, l'éclaireur m'a vu. Comme ça. Alors, 25% de foie dans cette ville. Ce serait intéressant pour cette ville-ci. J'ai déjà une industrie de cette usine. De cette ressource. Alors, combien est-ce qu'on peut avoir ? On va mettre ici le marqueur. L'Ie 5. Combien est-ce que je vais avoir ? Plus 6. Allez. Vas-y. On va mettre une industrie. Voilà. C'est très bien. On va mettre une mine ici. Beowulf. Tu peux rester là, mec. Tu peux rester là. Armag. Que donne Armag ? Vos bâtisseurs peuvent construire des monastères. C'est toujours ça. Ça nous donne de la foi. Donc là, j'imagine que je vais me mettre près de la côte. J'imagine. On va se mettre sur les chevaux, je pense. Et l'autre, tu vas venir par ici. Est-ce qu'il y a... Oh ! C'est Chocolate Hills. Ah oui, c'est des îles chocolatées. Dans cette partie, j'essaye même pas de vendre mes ressources. Il y a moyen de se faire plaisir. Donc là, si on peut avoir des doubles, ça serait bien. Mais on va pas faire ça. À part les ressources comme celle-ci. Ok. Je suis intéressé par ça. Quelqu'un veut des chevaux, non ? Mais par contre, du salpêtre, ça y a du monde. Ok. Mais pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut se mettre ici ? Cette ville va être très pauvre en nourriture. On a du sel ici. On a ça. Je peux venir me mettre sur la case ici. Je pense qu'on aura un port délicieux. Je m'éloigne un petit peu de ça. Si je me mets ici, en fait, on va se bouffer les cases. On a ici pas mal de nourriture sur la côte. On a une ressource de luxe ici. Allez, viens donc là. Bon. Tu vas finir ton exploration. On va débloquer la casa. J'ai perdu une suzeraineté. D'accord. Début du vote. Alors, Cléopâtre a fait des choses. C'est pas dans notre intérêt. On sait même pas ce qu'elle a fait. Ah, urgence religieuse. Ok, elle a converti des gens. On l'encourage à convertir des gens parce qu'on viendra à notre tour convertir ces dernières personnes. Boum. Casa de contratation. On met ça. Et on a déjà ici Isodore qui était prêt. Regardez ça. On va l'utiliser. Boum. On a gagné 8 tours. C'est génial. C'est toujours ça. On a ici le petit Imhotep. Et du coup, on peut regarder s'il y a des merveilles qui sont de l'ère antique et classique. Donc, on a l'apanada. On a le colosse. On a le grand phare. Donc, du coup, je peux construire ces trois merveilles. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Si je viens ici, le mieux pour moi, c'est de me mettre là. Si je fais un port ici, je peux construire le colosse, le grand phare. Si je me mets là. Si je mets un port ici. Non. Ok. Ça peut être un peu problématique tout ça. Ok. Je pense que ça, ça devrait être pas mal. On va venir ici. On va se mettre sur le sel directement. C'est pas grave si on perd un petit peu la mine. Je crois qu'il y a des collines ici. Donc, il y a des collines là. On pourra mettre quelques mines ici aussi. Un, deux, trois. Bon, on devrait toucher ça. Une autre ville serait intéressante de ce côté-ci pour avoir accès aux chevaux, même si les chevaux ne servent plus à rien. Ok. Je pense que notre ville ici a terminé son lieu saint. Donc là, ce que je vais faire, c'est acheter un temple. Voilà. Et du coup, on peut recruter les super apôtres de la mort. Donc, apôtres. Apôtres. Et on est coincé. Donc, avec ces apôtres, je vais même en recruter un ici, si j'ai la foi. Donc, il y en a un, j'espère, qui aura des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? De mauvaises promotions. Donc, du coup, il va nous aider à améliorer notre religion. Donc là, Moksha est dans la ville. Donc, on va convertir ces dernières villes le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'on va chercher comme technologie ? Alors, on a fini avec la casa. Il n'y a rien qui nous intéresse. On peut venir ici vers industrialisation pour qu'on puisse avoir le charbon et puis nos mines améliorées. Qu'est-ce qu'on a ? On a un écrivain. Génial. Ça va nous aider, ça. On a fini une zone industrielle. Le moulin à eau. L'atelier sera bien plus intéressant pour nous. Allez. Viens réparer un petit peu ce qu'on a. Perdu, perdu. Ok. La petite Réna est ici. Et on a toi qui est là. On avance avec notre cuirassé. Ok. On va y arriver. On va y arriver. Alors là, cette ville, j'aimerais bien qu'elle gagne 1 de population. On peut faire des mines sur les collines, mais ce n'est pas super intéressant. Ok. Cette ville a fini une zone industrielle. Tu vas me construire un lieu sain. Parce que c'est un petit peu ridicule tout ça. Prépare-moi ça. Bon. Toi, tu peux avancer, mais tu ne sers plus vraiment à grand chose. Voilà. Ok. Donc là, qui est-ce qu'on va améliorer ? On va même utiliser ici. Ah. Tu ne peux pas attaquer mon petit. C'est dommage. Ok. Et L-Cid est toujours dans ton rayon, mais peut-être qu'il n'est pas de la même air que toi. Donc, on va améliorer celui qui a déjà deux niveaux. Et là, Beowulf. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Ok. Beowulf peut faire quelque chose. Et on prend la ville. Ok. Merci. Merci d'avoir participé à la partie, Patcher. Tu peux te casser maintenant. Donc là, je viens d'avoir une très grosse pénalité. Parce que je l'ai rasée de la partie. Mais c'est comme ça. C'est le prix à payer quand on est un peu débile. Tac, tac, tac. Ok. Alors, je ne vois pas trop ce que je peux construire. Je vais acheter ici le Belisque Payan. Et un Lyocéen peut être construit. Une Sugoba peut être construite aussi. Ok. Il y a une case en plus 3. Ok. Vas-y. Fais le grenier en attendant que je réfléchisse tranquillement. Donc là, toutes nos unités ne servent plus à rien. On va juste les utiliser pour combattre les derniers barbares. Et normalement, on aura terminé avec ça. Toi, tu vas venir ici. Et on va mettre les ressources en place. Alors, Imhotep. Imhotep. Je vais te demander de venir dans cette ville-ci. Donc là, nous avons un colon qui va arriver bientôt. Ok. Imhotep, tu vas tout simplement attendre. Boum. Miguel. Alors, toi, où est-ce que tu peux aller ? On a des ressources ici à mettre en place. Alors, est-ce qu'ils ont assez de charges, ceux-là ? Ils ont 3 charges. 5 charges, ok. Ils ont assez pour faire le terrain. Je vais venir ici mettre la ferme en place. Alors, Imhotep, tu vas passer ton tour. Tac, tac, tac. On peut faire un parterre de ferme ici. Vas-y. On va commencer les parterres de ferme parce qu'ils sont un peu trop intéressants. Parterre de ferme pour tout le monde. Voilà. Ok. Armag, je pense, peut-être intéressante de toute façon pour nous. Ok. Alors, ici, nous avons ça. Si j'aimerais utiliser cette case, c'est parce que l'inondation la touchera à un moment ou à un autre. On peut mettre ici un aqueduc, un complexe industriel. Allez, viens donc là. Et du coup, toi, tu vas te mettre à côté de Chocolateland. Je pense qu'on va se mettre ici parce qu'on peut faire un aqueduc là. Même si ça nous bouffe énormément de cases. On aura au moins cette merveille-ci. Laissez-moi voir. Ok. Je n'ai aucune case de désert ici. C'est comme ça. Alors, je peux... Ah, mais non, il y a une colline ici. D'accord. Alors, le petit... Alliance économique. Ok. Je pense qu'il va me pardonner le fait de m'installer ici. On va se mettre près de la montagne. Comme ça, au moins, on aura accès à l'eau. Ok. Comme ça, je ne me mets pas trop près de Dakar. Répère-moi ça. Je ne sais pas ce que c'était. Sans doute une ferme. Ok. Toi, tu es allé trop loin, mon petit. Il était un peu trop enthousiaste. Il s'est dit, tu sais quoi ? Ah oui, c'est vrai, cette ville. Influencée par qui ? Ah bon. C'était l'Inca. L'Inca est mort. Donc du coup, la ville nous revient maintenant. Ok. Normalement, on n'aura plus de guerre. Donc, on est très content par rapport à ça. Beowulf. Hippolyte. Alors, Hippolyte peut être intéressant pour améliorer nos unités et tout ça. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir. Alors, toi, tu es allé par où ? Je ne sais pas. On va mettre cette ville ici. Je pense que c'est la bonne solution. Ouh, Erascore plus 3. C'est génial. Et on va commencer du coup par un port. On va lui acheter d'abord le Belisque païen. On va t'acheter un grenier. De cette manière-là, tu peux croître un petit peu mieux. Et du coup, tu vas commencer par mettre un port en plus 3. Donc là, nous avons Réna qui est installée. Donc, je peux acheter le quartier que je voulais acheter. Mais je ne sais pas lequel est-ce que c'était. Je pense que c'était un campus ici. Un campus en plus 3. C'est un petit peu dommage. Allez, tu peux prendre cette case. Ok. Alors, toi, tu n'en as que du camp. À côté de l'eau. Donc, tu n'as pas de soucis d'habitation. Ok. Alors, cette ville. Tu vas juste faire ça. Parce que là, les villes vont prendre un petit peu la tête. Allez, fais donc ça. Donc là, on va venir par ici. Je ne sais pas quelle est la meilleure case pour s'installer. Mais je pense qu'ici, c'est très bien. On a accès aux cases de montagne. On peut faire un aqueduc. On a juste un malus de 9. Donc, si je mets quelqu'un, ça devra aller. Ok. On a juste du crabe. Ce n'est pas la meilleure case. Ok. Boom. Non. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, d'accord. Ça a déjà été mis en place. Là, on ressent en fait l'impact de monumentalité. Parce que nos personnages, enfin, nos bâtisseurs ne se déplacent vraiment pas efficacement. Ok. Donc toi, tu vas l'exploser. Il n'est pas mort. On va le finir avec toi. On a de quoi ramasser du bois pour faire des choses intéressantes. Ok. On arrive ici. Ok. Tu vas venir sur la case de bois dans ce cas-là. On va ramasser le bois. Parce que je ne peux pas déplacer Réna tous les tours. Je ne peux pas la déplacer tous les tours. Regardons les quartiers qu'elle peut faire. Une zone industrielle. En plus 2. On a un plus 3. Il n'y en a que lui qui est en place. On va mettre... Alors, un campus serait bien pour nous. Donc il y a un campus en plus 4. Alors, je peux ramasser la case. Et c'est ça mon problème. Ok. Je vais attendre 2 tours avant de faire ça. Donc du coup, ce qu'il y a ici va être ralenti. Non, ça me prend la tête. Donc vous savez qu'on va attendre. On va attendre 2 tours. On va essayer de bien faire les choses. Alors, toi, quelle promotion est-ce qu'il a ? Regardez ça. Il a orateur, ce qui est pas mal. Donc il va monter à 7. On va regarder les deux autres. Les deux autres ont plus de promotion. Ok. Donc il a orateur, vendeur d'indulgence. Ok. Orateur, c'est très bien. Ok. Et celui-ci. Alors, malheureusement, quand vous recrutez plusieurs... apôtres en même temps, ils vont avoir les mêmes compétences. Donc regardez ça. Bon, il a pas orateur, mais je me comprends. Vendeur d'indulgence, c'est très bien aussi. Donc du coup, c'est lui qu'on va sacrifier. Donc on va prêcher une croyance. Notre religion va enfin terminer. Alors, vu qu'on essaye de chercher une victoire religieuse, je suis obligé de prendre la mosquée. Attendez, j'ai que 2 croyances ? Non, c'est pas possible. Ok. D'accord, je pensais que j'avais 3 croyances, en fait. Ok. Alors, du coup, si on répand notre religion, il faut prendre ordre sacré en priorité. Laissez-moi réfléchir. Ouais, non, je vais prendre ça. Et du coup, là, ça coûte 30% moins cher, c'est 200. Et du coup, là, on va pondre encore plus d'apôtres. Est-ce que j'ai encore 200 ? Non, je n'ai plus rien. Ok. Ok, ok. Du coup, le bélier, tu vas dormir. Là, normalement, on devrait pouvoir faire les choses un petit peu plus vite. Parce qu'il n'y a pas tous ces guerriers à réserver et utiliser. Ok, Hippolyte est là. Donc, toi, tu vas venir ici, tu vas nous donner du coup... Oh, je suis le suzerain ou pas ? Eh oui, je suis le suzerain, ça va me donner plus de foi. Alors là, qu'est-ce que j'ai ? Un parterre de ferme. Un parterre de ferme partout. Ok, et nous avons ici la délicieuse Imiko qui se balade. Est-ce que c'est une merveille, ça ? Est-ce que c'est des aménagements ? Parterre de ferme. Parterre de ferme pour tout le monde. On peut mettre maintenant un monastère. Donc ici, convertir les villes va nous donner de l'or. Donc du coup, on essaye de faire ça. Oh, vous ne vous rendez pas compte que les merveilles devraient m'appartenir ? Ah si, 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 mais je les prends pour te... Le but de l'éducation, le colonialisme. Je te prends dans la tête, mon petit Amourabi. Ok, on répare un peu ce qu'on a cassé. Donc là, j'ai trois émissaires, mais on ne va pas perdre notre temps sur ça. Si seulement Hippolyte pouvait s'améliorer lui-même. Oh, regardez ça. Ok. Donc là, ça va faire un petit peu mal tout ça. Un petit peu mal. Les Incas sont partis. Et ils ont pris leur... Leur trou dans la montagne avec eux. Vraiment, on dirait des gars sains. Ils ne sont pas contents, ils ont perdu. Donc du coup, ils ont pris leur ballon et ils sont rentrés chez eux. Alors, on va mettre un lieu sain ici. Boum. Donc ce lieu sain, on va ramasser les forêts pour accélérer ça. Mais je vais vérifier que j'ai bien la case. Et oui, je savais que je n'avais pas la case. C'est toujours comme ça. Quand vous pensez avoir la case, vous ne l'avez pas. Boum. 15 tours. Ok. Donc là, toi tu vas venir ici. Tu ne peux pas bouger. Au prochain tour, tu pourras bouger. Donc là, je vais remettre les mines. Cette ville va redevenir délicieuse comme avant. Boum. Boum. Voilà. Un parterre de ferme, on peut ramasser ici. Ok. Je ne peux pas faire ça maintenant. On a une case de bois. La case de bois, j'espère, appartient à Tadwini. Ok. Boum. Voilà. On a gagné un peu de temps. Donc ici, on va mettre cette ville. On va les mettre au même tour. Comme ça, il ne va pas se sentir. Alors, je ne suis pas trop content de cette... C'est ça en fait. Regardez. Il y a du désert ici. Alors, je vais mettre cette ville là. On va se déplacer par là. Parce que je pense que mieux vaut se mettre dans du désert. Ça nous parle plus. Donc je vais retarder le colon. Alors toi, tu peux venir ici et nous mettre les tortues en place. Deux tours. Non, ne t'inquiète pas. Je vais te l'acheter. Boum. On regarde les personnages illustres. S'il y en a qui sont intéressants. Construis instantanément une banque. Ok. Je ne peux pas acheter la plupart des personnages. Trois technologies aléatoires. Ce n'est pas top. Alors, Imhotep. Imhotep sera intéressant bientôt. Donc je vais le mettre directement dans l'eau. Ah non, 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 non. Imhotep, il faut qu'il vienne sur terre. Il faut qu'il vienne sur terre. Donc là, j'ai perdu un tour avec Imhotep. Martyr, chaplain. Eh oui. Horrible. Ça, ce sont des apôtres qui sont juste horribles. Donc là, on va prendre la mosquée. La mosquée me donne en fait une charge supplémentaire pour les missionnaires et les apôtres. Donc là, si on ne termine pas la conversion religieuse dans cette partie, je pense qu'on ne pourra pas la finir. Ok. Alors, les apôtres sont intéressants. Donc je pense que cette ville, je vais lui prendre un apôtre. Alors, on fait attention à nos apôtres. Tu viens par ici. Il lui reste encore un tour. Tu viens là et on lui donne sa dernière promotion. Regardez ça. Que des promotions de merde. Ok. C'est comme ça. C'est le prix à payer. Pour avoir mis autant d'efforts. Pour obtenir des apôtres qui ont deux promotions. Pour avoir Martyr, Chaplain. Hmm. Allez, viens donc là. Tu viens ici, mon petit. Et tu prends une promotion. Regardez ça. Pas de traducteur. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Débatteur. Je ne sais pas. Pèlerin. Traducteur. Rien du tout. Chaplain. C'est très bien. Je vais lui donner Martyr. Parce que Martyr, c'est moins pire que tout. Donc là, on va mettre... On va recruter du coup des missionnaires. Les missionnaires sont plus faciles à recruter. Deux tours et on pourra recruter des gens qui sont intéressants. Alors, il te reste 4 charges. Je pourrais mettre des choses ici. Ok. Je vais t'acheter les cases, mon petit. Parce que je n'ai pas le temps pour toi. Voilà. Regardez ça. Du coup, là, notre missionnaire, il ne convertit pas encore la ville. Mais est-ce qu'il y a son pote qui arrive ? Regardez ça. Il y a son pote qui est là. Cette ville avec 14 de population n'est toujours pas convertie. C'est pour ça qu'on a besoin de traducteur. Il faut qu'on parle la langue locale. Ok. Uluru. Merci beaucoup pour cette découverte. On va être dans un âge d'or. Ça, j'en doute pas. J'en doute vraiment pas. Stratégie militaire. C'est cool. Répare-moi ça. Hippolyte. Hippolyte est là. Donc toi, tu vas pouvoir le bombarder. Hippolyte approche. Hippolyte se met dans le dos. Voilà. Regardez ça. C'est comme ça que ça se passe ici. Et du coup, toi, t'es mort. Et Hippolyte peut avancer maintenant. Donc, Hippolyte, il est utile pour tout le monde. Et vraiment. Que ce soit les bâtisseurs, les colons, les bâtisseurs, les colons. Et les bâtisseurs et les colons aussi. Alors, il te reste une charge. Il va falloir que tu l'utilises à bon escient. Bah, viens ici. Alors, on a une case de forêt. Et il lui reste une charge aussi. Mon dieu. Ah, ok. Cette fois-ci, regardez. On va pouvoir récolter cette ressource. J'espère qu'elle appartient à cette ville au nom imprononçable. En tout cas, je ne vais pas m'y risquer. Bon, tu montes à 9. On a Réna qui est installée. Réna, tu vas me faire du coup un campus en plus 4. Oh yeah ! C'est pour ça. Je voulais les RSCOR. Donc là, Réna, tu peux quitter la ville. À moins qu'on ait accès à une autre... Non, on n'a accès à rien d'autre. Elle peut nous terminer le lieu saint. Combien ça coûte ? 900 pièces d'or ? Pour 15 tours. Allez, c'est bien parce que c'est toi. J'aurais dû faire ça il y a 10 ans. Mais ce n'est pas très grave. Alors, notre dernière ville. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Gao. Alors, on va à Gao. Donc là, nous avons... La Panada qui est disponible. Oh non ! La Panada, c'est que dans la capitale. Bon bah, va chez ta sœur. Ah du coup, je pensais... En fait, c'est pour ça que je l'ai remis sur Terre. Bah, c'est pas très grave. On n'a pas la Panada. On n'aura pas la Panada. C'est pas un souci majeur. Ok, le bâtisseur ici, je ne sais pas quoi faire avec lui. Je vais commencer à mettre des fermes de ce côté-ci, mais... Mais c'est... Voilà. C'est pas top, top. Ok, tu peux nous faire un hôtel. Alors, je devrais les acheter. C'est toutes ces choses. Ok, on va répartir un petit peu nos unités militaires. De cette manière-là. Ok, Wakanu, dis-moi que t'as la case. T'as la case. Donc du coup, prends ça. Voilà. T'arrives à 4 de population. Tu vas réparer l'université. On va avoir un peu plus de campus, mais ici, plus de fermes. Regardez ça. Par terre de fermes, plus 6. On est très contents. Ok. Alors ici, tu es vendeur d'indulgence et martyr. Wow. Il a tout ce qu'il faut pour ne pas convertir les villes correctement. Mais au moins, le gilvéganisme est là. Là, on ne va plus prendre... On ne va même pas regarder, en fait. On va juste convertir les villes jusqu'à ce que nos unités se perdent. Allez, vas-y. La côte est un petit peu dangereuse, si jamais ils ont des corsaires. Ok, tu passes par ici. Il te reste combien de cases ? Une case de déplacement et c'est un orateur. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc là, j'ai un autre apôtre. Je vais venir ici. Là. Là. Et du coup, tu as... Bien sûr, martyr. C'est la meilleure chose pour nos martyrs. Ok. Donc là, j'ai qu'à zoomer pour voir où est-ce que la couleur ne nous appartient pas. Ou dézoomer, plutôt. Alors, vas-y, mets des fermes. Ok. Donc, par exemple, ici, ce que je devrais faire, c'est me déplacer autour de la ville. Pour, justement... Ah oui, tu peux aller jusque là, toi. Être dans la bonne direction. Donc là, par exemple, boum, on a 700 pièces d'or. Donc, toi, tu vas ici. Alors, tu peux aller encore un peu plus loin. Tu peux venir là. Ok. Voilà. Donc, ici, en fait, on peut voir qui est-ce qu'on a converti. Donc, le Mali est converti. Babylone, on est à 5 sur 9. Les Mapuchés sont à 4 sur 8. Et il reste les Aztèques, l'Espagne et l'Égypte à 10 villes. Donc, on fera une petite astuce pour accélérer un petit peu les choses. Ok. Mais là, en fait, avec notre religion qui est à fond, on peut pondre des missionnaires très facilement. Et les missionnaires ne sont pas du tout... Regardez ça. On a la mosquée, donc j'achète la mosquée ici. Ce qui me donne de la foi. Et nos missionnaires sont maintenant intéressants. Combien de charges ? 6 charges. Délicieux, délicieux. Ok. Et là, nous avons... Alors, pourquoi il se dort de mille ? Il dort, en fait. En fait, il dort. Et de temps en temps, il se réveille pour accélérer la... La casa. Ah, mon petit, il se dort. Ok. Il nous reste encore une route. Ouh là là, catastrophe ! C'est dans nos villes, ça. Ok. C'est dans nos villes, c'est dans nos villes. Bah, ici, tu vas mettre un parterre de fermes. Boom. Regardez ça. Les fermes qui sont ici sont délicieuses. Et en fait, zoomer sur le jeu n'est pas mal du tout. Parce qu'on voit un petit peu le terrain, et c'est assez beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on a un lieu saint à Tadméka. Tadméka, je vais t'acheter, du coup, l'hôtel. Je vais t'acheter le temple. Et je vais t'acheter avec de la foi une mosquée. Voilà. Regardez ça. Et du coup, là, on a un nouveau point où on peut produire des missionnaires. Eh oui, je suis comme ça, moi. Qu'est-ce que tu veux ? Ah mais, mec, je ne peux pas faire tout pour toi non plus. Hospitalum. Alors, tourisme, qui provient de cette ville, plus 25%. Le jardin. Donc, 5% de foi dans cette ville. Oh, c'est délicieux, ça. Mais ça coûte un peu cher. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Regardez. 900 pièces d'or, c'est genre un tour et 20% d'un tour. Ok. Donc là, on n'a plus rien d'autre à construire dans cette ville à part un barrage, si ça nous intéressait. Est-ce que je peux faire le barrage de manière intéressante ? Non. Non. Parce que notre truc est bien loin. Vas-y, fais un moulin, parce qu'il y a une caisse de blé. Répare l'université, parce qu'on a mis... Alors, tu peux venir ici. Hippolyte, tu peux venir là. Tu vas améliorer qui ? Améliore donc lui. Voilà. Comme ça, on l'affaiblit. Et notre cuirassé va pouvoir s'approcher. Allez, viens donc là. Donc, Hippolyte, tu passes ton tour. Toi, tu restes là. Tu es là juste pour voir ce qui se passe. Ça n'attire pas l'attention sur toi, mon petit. Alors, c'est un peu dommage, on n'a pas de culture, on n'a pas de machin. Mais ça reste des cases vraiment délicieuses. On ne se plaint pas trop. On peut toujours, mais... Bon, 4 tours et on aura notre lieu sain. Elle sera installée bientôt. Du coup, je peux avoir plus d'habitation. Vas-y, c'est gratuit. C'est comme ça. Donc, Imhotep est dans l'eau. Il adore... Il adore nager. Alors, 3 cases. Donc, tu peux venir ici, ramasser le truc. Alors là, c'est un marais. Je ne vois pas ce que je peux faire avec ce bâtisseur. On va venir par ici. Et on va voir si on peut terminer cet épisode. On a une mine qui est délicieuse. Tu peux venir là. Ok, toi, tu as 2 charges. Je ne sais pas vers où je pourrais t'envoyer. Allez, viens donc ici, on va voir. Là, nous avons ce collant qui est toujours là. Et du coup, là, je réfléchirai dans le prochain épisode où est-ce qu'on va installer les villes. En tout cas, nos apôtres ici sont motivés. Le gilvéganisme. Tu n'aimes pas ça ? Ben, ce n'est pas grave. Je m'en fous. Je n'ai pas vu combien d'or j'ai gagné parce que... Il m'a pris un petit peu la tête. Ok, donc là, on convertit les dernières villes babyloniennes. Donc, Babylone est convertie. Voilà, les Mapuchis, il leur manque juste une case, une ville. Et ils seront considérés comme étant convertis entièrement. Donc, tu vas venir ici. Le gilvéganisme. Boum. 350 pièces d'or. Alors, cette ville est ici. Regardons un peu. Ah, il n'y a aucun de mes apôtres. Et ici, il n'y a aucun non plus. Il n'y a aucune pression dans ces villes. On va aller vers la ville qui est à 7. Parce que la ville à 7, il faut juste 4 personnes. Donc là, on a déjà une personne qui est convertie. Non, on a deux fidèles. Ok, elle sera convertie très facilement. Du coup, les apôtres, il vous reste encore deux. Boum, on vient là. Et nous avons enfin un traducteur. C'est compliqué d'avoir des personnages qui valent la peine. Ok. Et là, nous avons du coup des missionnaires qui se déplacent super vite. Et qui ont énormément de charges. Bah, tu vas venir ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a ici un avant-poste avec Tadmeca. Donc, on pourra convertir ça un peu plus facilement. Alors, est-ce qu'on peut trouver la capitale ? Oh, Nassau. Nassau, qu'est-ce que tu nous donnes ? Le rendement des pillages militaires est doublé. Chut. Avec le mod qui a permis... Ah, bien sûr, amène ta capitale, mon petit. Viens de débloquer les capitales. Ok. Bah, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc, notre conversion se passe très bien. Maintenant que nous avons la mosquée et l'ordre sacré en place, ça va s'accélérer très très vite. Donc, convertir les villes, c'est quelque chose de relativement simple. Et d'efficace pour terminer le plus tôt possible. Je pense qu'on aurait pu terminer ça un peu plus vite si je m'étais concentré sur la religion plutôt que de combattre le petit Patcher. Parce que Patcher, il faisait un petit peu n'importe quoi. Il voulait prendre ici notre ville, Tadwini. Et il a réussi. Il a réussi, donc. Bravo à lui. Du coup, là, j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant d'autres aventures sur la chaîne, je vous dis merci d'avoir regardé. et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !